On tourne maintenant vers vous, Monsieur le Ministre. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre en charge de l'investissement, de l'industrie, du commerce et de l'économie numérique. Et donc, vous êtes un peu au cœur du dispositif pour justement mettre en place les politiques publiques dont le Président vient de parler, pour réussir la mise en œuvre de cet accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre expérience en la matière au ministère ? Quels sont les principaux obstacles ou plutôt les principales conditions que vous voyez à la mise en œuvre de cet accord, notamment pour la mise en place des politiques évoquées ? Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame. Bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'être là parce que c'est un sujet très important sur lequel il y a un certain nombre d'idées reçues qui peuvent guider la discussion vers un storytelling dépressif. Il faut bien qu'on comprenne. Moi, mon expérience, par exemple, au Maroc, je vous donne un symbole très important. Vous voyez les migrants africains qui transitent ou qui s'installent au Maroc. Une ONG qui s'appelle le GADEM a fait une étude sur le niveau de formation et la sociologie de ces migrants. On se rend compte que ces migrants ont un niveau de formation qui est supérieur au niveau moyen de formation des Marocains. Donc, vous voyez cette étude du GADEM, elle est très importante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le message, c'est de dire, quand on répète tout le temps la jeunesse africaine, c'est le pétrole du 21e siècle, on le répète, mais on ne l'a jamais vu concrètement. Et donc, je voulais déjà ouvrir mon propos par cet exemple pour dire, attention, l'Afrique, c'est plus d'opportunités que ce qu'on imagine. Le deuxième point, c'est que pourquoi ces gens mieux formés viennent migrer en Europe ou passent par le Maroc ? Tout simplement parce que les conditions, les pré-requisites dont vous avez parlé tout à l'heure, ne sont pas encore sur place. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes à Cotonou et vous avez un conteneur que vous voulez envoyer à 1200 km au nord à Ouagadougou, ça vous coûte deux fois et demi le prix pour envoyer le même conteneur de Cotonou à Shanghai. Donc, l'insertion de l'Afrique dans la mondialisation, elle s'est faite sur un modèle d'extraversion, dont parlait Sietarab à l'instant sur les phosphates, le DAP, il y a dix ans, et qui est encore le cas sur tout un tas d'industries qui sont encore présentes en Afrique. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que la valeur ajoutée industrielle en Afrique est en baisse. Entre 2012 et 2017, ce sont des chiffres de la BAD. Entre 2012 et 2017, cette valeur ajoutée industrielle a baissé d'à peu près 72 milliards de dollars. C'est quand même important. Dans le même temps, sur la même période, la valeur ajoutée industrielle au Maroc a augmenté de 16%. Je vais mentionner l'Éthiopie. L'Éthiopie aussi a augmenté sa valeur ajoutée industrielle. Donc, il y a des exemples qui montrent que c'est possible de le faire. Il y en a d'autres qui montrent qu'il y a encore des vraies contraintes sur le terrain. Alors, je parlais de la contrainte des infrastructures. Madame Guy, vous parlez du rôle de l'Europe dans tout ça. Je crois que ce qu'ont fait les Chinois vis-à-vis de l'Europe en lançant la route de la soie, je crois que c'est le même type d'initiative qu'il nous faut vis-à-vis de l'Afrique. C'est-à-dire que si on commence à dire qu'on va construire un corridor économique nord-sud et que ce corridor, sa première manifestation concrète, ce seront des infrastructures. Je parle d'infrastructures de transport, des infrastructures digitales, de communication, etc. et de logistique surtout. Ça permettra à ces gens qui sont mieux formés que les Marocains de travailler chez eux. Ils sont mieux formés. Ils ont plus de matières premières. Ils ont tout pour réussir. Il faut simplement mettre en place les conditions. Donc, ce corridor nord-sud, on n'attend pas les Européens pour le faire. On n'attend pas les Européens pour le faire. On prend nos responsabilités. Au Maroc, à notre modeste niveau, il y a ce qu'on a appelé le nouveau modèle de développement des provinces du sud, qui est un mini plan d'infrastructures marocco-marocain de 7 milliards de dollars, qui consiste justement à allonger cette colonne vertébrale d'infrastructures du nord au sud du pays, de Tangier à Dakhla. Et donc, il y a la voie express jusqu'à la Yune. Il y a la plus grande gare routière d'Afrique qui sera à la Yune même, qui mettra à portée de conteneurs les marchés d'Abidjan et Lagos vis-à-vis du port de Tangier Med. Donc, il faut qu'on commence à travailler sur ces facteurs de compétitivité qui sont logistiques, d'abord. Vous savez qu'au Mali, je n'ai plus le chiffre exact, mais il y a une très grande partie de la récolte de mangue, par exemple, qui pourrit sur place, faute de capacité d'exfiltrer cette production vers les marchés. Donc, c'est ça le vrai problème. Alors, maintenant, pour revenir à la question du commerce et de l'accord de libre-échange, je crois qu'il faut garder... Alors, c'est peut-être ma déformation professionnelle ou de mon ministère. Je crois que le commerce, ça doit être un outil pour arriver à l'industrialisation, et non pas l'inverse. Ce n'est pas une fin en soi. Et le ministère le fait tous les jours, je le vois, des arbitrages entre le commerce et l'industrie, des arbitrages dans le fait d'importer de la marchandise et de la fabriquer sur place. Et donc, c'est cet arbitrage-là qui doit avoir lieu en Afrique. Et sur le pouvoir de négociation dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est très, très important, c'est excessivement important. L'erreur qui avait été faite par les pays de la rive sud-méditerranéenne en négociant avec l'Union européenne, c'était justement d'y aller chacun dans son coin, d'y aller à des moments où ces pays-là n'étaient pas forcément prêts à avoir le niveau d'expertise nécessaire pour mener une telle négociation et d'y aller également avec des systèmes de gouvernance qui n'étaient pas optimaux. Quand vous avez un pays non démocratique qui négocie avec un ensemble de 500 millions qui est démocratique, je peux vous dire que la négociation n'est pas équilibrée parce que les circuits de décision sont réputés très courts dans le pays non démocratique, alors que ceux d'en face peuvent dire, attention, je ne peux pas m'engager, j'ai mon Parlement européen qui va me dire, j'ai mon Parlement truc, j'ai mes ONG qui vont me dire, donc je complexifie le circuit de décision et ça fait qu'il y a une inégalité dans le pouvoir de négociation de ces accords de libre-échange. Je voudrais dire une autre chose, c'est que dans le domaine de l'industrie, il y a des possibilités extraordinaires. Au Maroc, on commence à peine, c'est l'enfance de l'art, la politique industrielle au Maroc, on a commencé, on a des premiers résultats, mais c'est vraiment l'enfance de l'art. Il faut qu'on regarde l'exemple. L'exemple pour moi, c'est ce qu'ont fait les pays asiatiques et notamment les pays de l'ASEAN plus 3. Vous savez que cet économiste japonais, Kaname Akamatsu, qui a théorisé le vol d'Oie sauvage. L'idée, c'est de dire que quand un pays s'industrialise, en montant en gamme et en diversifiant ses produits, il doit pouvoir compter sur ses pays voisins à démographie plus jeune, à salaire plus compétitif, pour prendre le relais de ces chaînes de valeurs industrielles. Moi, je considère que le Maroc aura réussi sa politique industrielle. Le jour où les usines marocaines qui sont peut-être à Tangier se retrouveront à Dakar ou se retrouveront à Abidjan, ce qui exactement est arrivé vis-à-vis des usines japonaises qui se sont retrouvées à Taïwan, qui se sont retrouvées en Corée du Sud et aujourd'hui au Vietnam et aux Philippines. Donc, quand on aura amorcé ce roulement des chaînes de valeurs vers l'extérieur, vers les chaînes africaines, je veux dire que le Maroc est bien placé, puisqu'on a ce couloir nord-sud qui va aller vers l'Afrique de l'Ouest. Il y a également un couloir de l'Est qui passe par l'Égypte vers le Kenya. Il y a peut-être même un couloir du centre de la Tunisie vers le Nigeria et la Centrafrique. Donc, c'est dans cette logique-là qu'il faut aller et c'est une logique de géostratégie. Il faut qu'on se dise que ces couloirs nord-sud sont nécessaires et un accord de libre-échange ne fonctionnera pas s'il n'y a pas de continuité territoriale. Et là, je prends, pour exemple, l'accord d'Agadir où il n'y a pas de continuité territoriale. Vous avez remarqué que l'accord d'Agadir, c'est un pays sur deux du Maroc jusqu'à la Jordanie. Donc, à chaque fois, on saute un pays. Quand il n'y a pas cette continuité territoriale, l'accord, il est encore entravé par ces possibilités de logistique dont je vous parlais à l'instant. Et le meilleur exemple avec l'Algérie puisque nous produisons des voitures et puis l'usine Renault à Oran importe des véhicules semi-finis de l'usine Renault de Roumanie. Donc, ça vous montre qu'on perd des opportunités formidables. Donc, ça, c'était pour le volet industriel. Je voudrais rajouter deux choses. C'est que l'un des avantages de l'Afrique, on a parlé de... Il nous faut, si on veut construire un marché non fragmenté et intégré, il nous faut des barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée du continent africain, je les vois notamment dans le domaine de la R&D et je m'explique. Il y a beaucoup d'entreprises de multinationales globales qui ont lancé des projets en Afrique et qui se sont cassés les dents. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas cherché à adapter leurs produits et leurs services au contexte africain. Et je donne un exemple. Alors, l'exemple des engrais de l'OCP extraordinaire, parce qu'on voit bien que l'OCP, qu'a fait l'OCP ? C'est de la R&D. Elle a adapté son produit à la réalité africaine et là, maintenant, il y a tout le succès qu'on connaît. C'est la même chose dans d'autres domaines. Je prends un exemple du digital. Quand vous achetez un capteur pour le mettre sur une machine industrielle et pour avoir des données sur le fonctionnement de cette machine, vous achetez ce capteur, il est fabriqué en Europe ou aux Etats-Unis. Il est fabriqué, il est fait pour fonctionner dans un environnement où l'Internet est constant, de très haut débit, de bonne qualité et que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais vous le ramenez, vous le faites fonctionner au Maroc, en Côte d'Ivoire et ailleurs, vous avez un Internet qui est un peu moins rapide, qui est peut-être plus lent, qui est peut-être par intermittence, qui coupe. Donc, les données que vous remontent le capteur sont intermittentes. Vous avez des trous dans les bases de données. Alors, il y a une start-up marocaine qui a décidé de lancer un capteur, c'est tout simple, mais en ajoutant une petite mémoire flash dans le capteur, de sorte que quand l'Internet se coupe, le capteur continue d'emmagasiner la donnée et après, on a des séries de données qui sont complètes. Alors ça, c'est une toute petite innovation qui permet d'avoir un produit qui est adapté à la réalité du terrain. Je donne d'autres... Enfin, un exemple un peu moins heureux, c'est celui de Kalachnikov, qui est un produit qui est facile à entretenir et donc qui a plus de succès sur son marché final. Mais c'est exactement ça. Et donc, cette nécessité de faire de la R&D et d'adopter son produit aux consommateurs et au contexte africain, c'est une barrière à l'entrée qu'il faut que les Africains prennent comme une opportunité. Il faut qu'on bâtisse là-dessus. Je finis sur une autre note d'espoir. Vous savez qu'au Maroc, on a... Le taux de réussite des femmes au baccalauréat est supérieur de 6 points à celui des hommes. Donc, c'est une opportunité formidable. Le problème, c'est que ça fait 20 ans que le taux d'activité des femmes baisse au Maroc. Il est aujourd'hui à 26%. Eh bien, en Afrique, en Afrique subsaharienne, le taux d'activité des femmes est à 65%. 65%. Donc, voilà, on a une société qui est déjà matriarcale, inclusive, qui a un certain nombre d'atouts qu'il va falloir valoriser. Et je crois que le libre-échange, c'est un outil, pas une fin en soi, un outil pour arriver à ce développement. Et je vous remercie. Bien. Bravo. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Pour cette vision très pragmatique et surtout pleine d'espoir. Alors, même si, évidemment, si vous prenez le Maroc comme exemple, pour les pays moins avancés que vous sur le continent, il y en a quand même beaucoup, le chemin est encore long pour arriver jusqu'à ce que vous... Mais ça prouve que... il y a toujours un way up et qu'on doit pouvoir y arriver. Merci. 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 Merci.